et bien bonjour à tous juste une petite vidéo pour montrer à olivier le potager d'olivier ce que je lui avais parlé sur les haricots verts en fait quand ils ont fini leur première production vous pouvez faire des tests et les laisser refleurir voyez là c'est la deuxième reflore raison là c'est les deux linelles ils ont ils ont pas mal rebranché tandis que les oxinelles il rebranche un peu moins bien ils ont eu chaud aussi avec le temps les rudis d'habitude ils sont jolis mais là cette année je pense qu'il ya des variétés qui résistent plus au sec et en général vous voyez il ya des petites branches qui repartent bon s'il y avait eu un peu de pluie cela ça fait trois semaines qu'on n'a pas eu de pluie les branches serait un peu plus grande sur cette variété vous voyez c'est la deuxième production je sais pas si je vais pouvoir vous montrer c'est avant là il y avait une feuille ça a rebranché pour faire d'autres fleurs ça permet quand même d'économiser de la semence moi je fais ça tous les ans cela c'était des semis du 20 avril on voyait il ya quand même des feuillages secs mais il ya quand même une belle production d'haricots même cela on les arrose pas en plus l'avantagé c'est que quand ils sont enracinés ils peuvent refaire des branches là c'est les les delinelles ils sont ils sont assez extraordinaire là cette année d'habitude ils font une reproduction j'avais été jusqu'à 17 récoltes avec cette variété là on doit être aux alentours de 10 récoltes je vous conseille de pas arracher voir éco quand ils ont fini reproduction se regarder tout ça là ce serait dommage de les avoir haché on va encore faire 4,5 récoltes peut-être même plus selon le temps si ça veut pleuvoir voilà les amis moi je vais vous souhaiter une bonne journée et mardi prochain il ya une petite surprise je serai en live chez david et linda bon week-end